... ... ... ... Monsieur le Directeur Général Adjoint de la DGM, Monsieur le Directeur Centrale Technique de la DGM, Mesdames et Messieurs le Membre du Gouvernement Provincial, Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Provincial de Sécurité, Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet du Gouvernement, Monsieur le Directeur Provincial de la DGM, Monsieur le Directeur Provincial Adjoint de la DGM, Monsieur le Directeur Provincial des Entreprises Etatiques et Paraitatiques, Monsieur le Chef des Divisions Provinciales de l'Administration Publique, Distingués et invités à vos titres et qualités respectifs. Je suis heureux de procéder sur l'éducation du Kassaï Oriental et profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'initiative de construction de ces bâtiments, construits sur un style architectural moderne et qui désormais va refléter la bonne image de la ville de Mboujimaï. Qu'il faille premièrement remercier l'éternel du Maître des Temps et des circonstances pour cette grâce qu'il nous a accordée en permettant la présente cérémonie. A cette occasion, je ne peux m'empêcher de rendre un vibrant hommage au Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine. Certains services à la dimension de la DGM, des infrastructures et cadres de services dits de l'œuvre. L'inauguration officielle de ces bâtiments, construit au bénéfice de ces services importants, constitue pour moi une immense joie et une occasion de saluer l'engagement des responsables et de la passion active de tous pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Monsieur le directeur général adjoint, monsieur le directeur central technique, Chers invités, votre présence remarquable ici est l'expression manifeste et la joie qui vous caractérise pour la réalisation de cette œuvre grandiose qui fait la fierté de notre province en termes des infrastructures. Voilà pourquoi ce qui hier était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Et au regard de ces fruits qui s'étalent devant nos yeux, permettez-moi de remercier de manière singulière la société Tram Engineering qui a exécuté ce projet de main de maître en dotant la DGM Cassaï-Orienta de ces bâtiments aux standards acceptables. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, je ne manquerai pas d'exhorter les uns et les autres en traduisant le vœu le plus profond. C'est celui de vouloir prendre vos responsabilités pour la protection, le bon usage et d'assurer l'entretien régulier. Et c'est une infrastructure. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Cassaï-Orienta, que vive la DGM Cassaï-Orienta, que vive la DGM Direction Provinciale du Cassaï-Orienta. Je vous remercie. La DGM Cassaï-Orienta Et messieurs, membres du Conseil Provincial de Sécurité, chers collègues, messieurs les maires de la ville de Mourjumay, madame, messieurs les prudermestres de la commune, des communes, messieurs et mesdames distingués invités, Ce jour, nous voici ici réunis dans ce cadre où l'autorité de la direction gérée de la province, où il a toujours fonctionné dans une autre allocation. Pour cela, permettez-nous d'abord de rendre grâce au Seigneur Dieu, Maître des temps et des évontances, seul, capable d'appeler toute chose à l'existence. Notre profonde gratitude est adressée en ce moment à M. Roland Cachantal, directeur général de la DGM, qui, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, a dénié offrir les bonnes conditions de travail en construisant ce bâtiment doté de l'équipement moderne qui abritera désormais le service, l'État-major de la Direction Générale de Migration province du Kassaï oriental. C'est l'initiative de construire non seulement les bâtiments de la direction provinciale, mais aussi ceux de certains territoires, notamment Kabeakamanda, Katanda, Miabi, déjà opérationnels. Nous osons croire aussi que ce processus va s'étendre aux deux autres territoires restants, dont Tchilingue et Loupatapata. Nous pouvons à ce stade passer sous silence l'apport indéfectible du directeur général adjoint de la DGM, M. Papi Mboui, qui n'a cessé de nous accompagner par son soutien moral depuis ces travaux jusqu'à ce jour où nous inaugurons. Le jour de la pause de la première pierre par le gouverneur, M. M. Mawéja Moutéba, en présence du directeur central, des représentants personnels du directeur général à la dite cérémonie. Ces travaux ont duré trois ans, et cela à cause de l'enclavement. Pour cette initiative, nous profitons de l'occasion pour demander aux usagers de bien utiliser et d'entretenir cet ouvrage en bon père de famille pour maintenir son éclat qui fait aujourd'hui la formation et la mise en œuvre afin que le rendement attendu de notre part soit le reflet de l'image. Honorable M. du gouvernement provincial, Mme et M. membres du Conseil de sécurité, M. le maire de Mbouchimay, Mme et M. des gouvernements, ou Messe des communes. Mme et M. distingués invités, à vos titres et qualités, je serai bref pour vous présenter à peu près la présentation technique de ces bâtiments. Depuis plusieurs années, celle-ci rime avec la vision du programme de développement des provinces et des territoires initiés par... L'inauguration du bâtiment administratif de la direction provinciale au budget des notes de la cérémonie en cours est le fruit des sacrifices des autorités actuelles de la Direction générale d'immigration sur fond propre, à qui nous rendons hommage. Sans tarder, permettez-moi de vous esquisser rapidement les caractéristiques techniques de ce projet. Le premier point, c'est le principe de la stabilité du bâtiment. Ça consiste en trois, quatre lignes. D'abord, terrassement jusqu'au bon sol, maçonnerie des fondations, poteaux isolés, poutres et ceintures, et planches. Et celle-ci constitue le maillage garantit la stabilité de l'ouvrage. Le deuxième problème, c'est le terrain. Nous avons un terrain de 1 139 m². Le taux d'occupation de notre bâtiment au sol, 290 m². l'espace de circulation motorisé vertu 841 m². C'est ce qui nous fait croire que ce bâtiment répond à l'équilibre de l'écosystème par rapport à la vertu et son occupation seule. Sur le plan architectural, nous avons un rez-de-chaussée de 203 m², l'étage de 209 m², les façades sont constituées des éléments vertigaux comme bris solaire. La toiture est apparente en bas côte au portant. C'est ce qui garantit la garantie décennale de ce bâtiment. Sur le plan fonctionnel, nous avons 9 bureaux au rez-de-chaussée, plus la trine. à l'étage, nous en avons 8, une salle de réunion et la trine. Nous avons le dégagement pour assurer la distribution et comme liaison verticale, nous avons l'escalier. Détail de la construction de ce bâtiment. Ce bâtiment, il est du type R plus R, c'est R et chaussée plus étage. L'entreprise qui a fait gagner le marché, c'est l'entreprise de l'extrême engineering de M. Tchiteng. Comme le DPR l'avait dit, c'est le 29 juillet 2020 qu'on a posé la première pierre. Et les travaux, on dirait, 9 mois. Or, toutes les difficultés que nous avons, pour ceux qui ont suivi, nous avons construit ces bâtiments en pleine Covid. Le Covid nous a handicapés dans beaucoup de choses, hormis l'enclavement de la province. Sur le plan financement, comme je vous l'ai dit, c'est sur le fond propre de la Direction Générale des Migrations. La totalité de la construction, plus clôture, plus tous les éléments qui entrent dans la ligne des comptes, on est à 463 196 dollars. sans tenter, je voudrais quand même donner un conseil à nos amis, aux cadres et agents de la Direction provinciale, de la Direction des Migrations des Mouchimales, bénéficient et qui fait la fierté de la vie. Vous avez l'obligation de protéger, d'entretenir notre oeuvre qui, sans doute, contribuerait à un meilleur... Nous, c'est comme le terrain de la Direction, nous suivons le cadre de développement du président avec sa vision. Donc, on l'a même dit dans les discours, c'est que on ne se limite pas là, nous allons continuer avec les différents programmes, beaucoup de pays. Alors, dans une province déjà de départ à enclavée, vous l'avez mentionné dans votre discours, difficile d'acheminer les matériels et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place justement pour l'entretien de ces matriments ? Disons qu'aujourd'hui, nous allons... C'est vrai qu'on aura d'abord dans un premier temps de difficulté. Nous attendons que la grande route qui est prévue d'ici peut-être deux ou trois ans et d'un temps arrive jusqu'ici. Donc ça, la province sera désenglavée, on pourra voir tout de l'excédent. Mais sinon, nous allons utiliser les points qu'on avait et utiliser l'autre fois. Ce sont les points. Ces conditions, on est en train de faire du tout. Merci. Pour le bon fonctionnement de leur service. Merci. Nous vous rappelons que ce sont les deux opérés. Et voilà, les deux autres qui n'en ont pas en compte, eux aussi reçoivent leurs motos. Les agents protégés, utilisateurs de ces motos, nous vous demandons de bien conserver des travails. Ce sont des travails qui vont vous permettre d'être dans tous les coins de la province. nous demandons de les utiliser comme des bombes de la famille. Je crois que vous êtes responsable et vous savez conduire. Officiellement, au nom du directeur général adjoint de la DGM, nous vous remettons officiellement les clés de ces motos afin de les utiliser à bon escient. c'est un des deux qui n'avaient pas encore reçu. Et il y a aussi les épées Kanji qui va recevoir maintenant. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs C'est parti. 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 C'est parti.